... Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver après une année de pause. Une année de pause qui était nécessaire pour un peu me ressourcer et reprendre un peu mes forces. J'ai longuement réfléchi sur le cours de cette année. Finalement, je me suis dit que ce sera bien quand même une fois de reprendre les premiers 11 chapitres de la Bible à question des origines. Parce qu'on peut en effet constater que toutes les grandes civilisations où on a vu naître l'écriture, que ce soit en Mésopotamie, en Égypte, en Chine, très vite en fait, parmi les premiers écrits, une fois qu'on a commencé à faire les mathématiques, on s'est penché sur autre chose. Un des premiers thèmes qu'on a traité par les écrits, c'est en effet des questions des origines. Origines du monde, des hommes, des dieux, des animaux, des coutumes, etc., des villes. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, cette fascination, elle continue, parce que les cours les plus suivis au Collège de France, c'est lesquels ? C'est les cours sur les origines de l'univers de Mme Combe, c'est les cours sur les origines des planètes de M. Morbidelli, c'est le cours de M. Hublin sur les origines de l'homme. Donc la question des origines, apparemment, elle fascine, elle intrigue peut-être aussi, et peut-être elle dit aussi quelque chose sur nous-mêmes. Pourquoi on est tellement intéressé par les origines ? Peut-être on veut savoir aussi quelque chose sur nous-mêmes. Et dans les textes bibliques, c'est un peu ça aussi. Vous allez voir que les premiers chapitres de la Bible juive, mais qui ont été repris dans les Bibles chrétiennes, ils ne commencent en fait pas du tout avec l'origine du peuple. Abraham, Isaac, Jacob, ça vient bien plus tard. Ils commencent en effet avec des thèmes qui ne sont pas du tout spécifiques au peuple d'Israël, au judaïsme, ou plus tard au christianisme. Donc c'est vraiment une visée qui en fait englobe l'humanité. Donc c'est des chapitres que vous connaissez en grande partie, si vous avez eu le courage d'ouvrir la Bible. On arrive jusqu'au chapitre 1, ça va, après Abraham, ça va peut-être aussi. Quand on arrive au Lévitique, ça devient plus compliqué. Mais ces chapitres-là, vous les connaissez. Donc c'est deux récits de création qui ouvrent la Bible. D'abord la création de l'univers des habitants, de cet univers dont nous allons parler tout à l'heure. Ensuite, un deuxième récit de création, c'est assez étonnant, tout d'un coup on reprend et ça se présente assez différent, on verra ça. Et dans ce deuxième récit, c'est peut-être un des récits les plus connus de la Bible, ce deuxième récit en fait va aboutir à l'expulsion du premier couple humain du paradis. On peut aussi le formuler autrement. On peut aussi dire en fait, ce qui est en jeu là, c'est la séparation de l'espace des dieux et l'espace des hommes. Donc ça c'est une question que vous pouvez déjà vous poser. Est-ce que les hommes et les dieux peuvent habiter, cohabiter dans le même espace ? Donc du coup, vous voyez que la soi-disant expulsion du jardin, en fait on va le voir plus en détail, mais c'est une nécessité. Mais il y a ce thème donc de la séparation. Et ensuite, il y a une histoire que vous connaissez bien aussi, de Caen à Abel, où on pose la question en effet de l'origine de la violence. Parce qu'une des raisons qui va être donnée ensuite pour expliquer le déluge, ça va être ce constat que la violence s'était répandue sur la terre. D'où vient cette violence ? L'histoire de Caen à Abel va y répondre. Elle va y répondre tout en faisant de Caen, le premier, comment dire, l'inventeur de la civilisation, parce que c'est lui qui va fonder les villes, et ses descendants vont inventer toutes sortes de choses, on verra ça aussi en détail. Les récits sont interrompus par des généalogies. Donc au chapitre 5, on va avoir une généalogie qui va de Adam jusqu'à Noé, donc on va avoir toute une énumération des Nombisam et Tuzalem qui vont vivre plus de 900 ans, on va trouver un Enoch, etc., on verra ça également. Ensuite on arrive au déluge, avec en effet deux explications différentes. Pourquoi est-ce qu'il y a le déluge ? Alors une, je vous ai déjà dit, on avait dit que la violence s'était répandue sur la terre, mais avant cela, vous avez une autre histoire très bizarre, où vous avez les fils de Dieu, donc on apprend que Dieu a des fils, les fils de Dieu vont coucher avec les filles des hommes. Ce n'est pas dans les catéchismes souvent. Et donc ça, ça va amener une sorte de race hybride et qui va en effet déplaire à Dieu. Donc il y a de nouveau la question, il faut séparer les domaines. Donc les dieux ne peuvent pas coucher avec les hommes. En Grèce, ce n'est pas trop compliqué, mais dans le monde mésopotamien, c'est un peu plus difficile. Donc le déluge, je vous ai déjà parlé, qui va aussi en effet faire une césure importante, puisque, nous allons le voir tout à l'heure, en Genèse 1, on va mettre en place un monde où tout est bon. Tout est bon. Dieu vit, c'était très bon. Et après, le déluge, c'est moins bon, parce qu'on va introduire la peine de mort. On va introduire aussi le fait que les hommes peuvent désormais se nourrir des animaux, ce qui n'était pas prévu en Genèse 1. Donc on va en fait redéfinir la création avec la fin du déluge. Et ensuite, vers la dernière partie, on va avoir trois histoires sur l'humanité post-diluvienne. Trois histoires très différentes. Une histoire des trois fils de Noé, dont un va faire quelque chose qui n'est pas tout à fait admis, une nouvelle transgression, ce n'est pas trop ce qu'il va faire. Il regarde la nudité de son père, on verra ça plus en détail, et donc il est en effet abaissé par rapport aux deux autres fils. Ensuite, nous avons une généalogie de trois fils de Noé, où tout se passe de manière tout à fait pacifique. Et on dit qu'ils répartissent la terre selon leur langue et leur couture. Et tout d'un coup, on apprend, avec la tour de Babel, que toute l'humanité est ensemble et parle une langue. Et là, de nouveau, on va avoir une histoire de la séparation, parce qu'ils veulent construire une tour qui va jusqu'au ciel. Et Dieu va dire la même chose qu'il avait dit à la fin de Genèse 3. Il va dire, si ça continue comme ça, ils vont devenir comme nous, comme les dieux. Et ça, ça ne va pas. Donc, du coup, on a fait une sanction qui va expliquer la dispersion de l'humanité d'une manière très différente que Genèse 10. Et puis, à la fin, nous avons donc cette nouvelle généalogie qui nous amène, mais ce n'est pas le sujet, qui nous amène vers Abraham. Abraham, on en a parlé, ça fait longtemps, déjà en 2008-2009. Donc, on va faire ce qui est avant Abraham. Donc, le cours de cette année, vous avez certainement déjà vu l'affiche. Nous allons avoir, en fait, des cours sur les grands chapitres de Genèse 1 à 11, que je ne vais pas maintenant vous détailler. Et je voudrais aussi vous rendre attentif au fait que nous avons eu la chance d'avoir le concours d'un certain nombre de collègues qui vont animer des séminaires qui sont à la suite de ce cours, donc après une demi-heure. Et aujourd'hui, nous aurons donc la chance d'avoir des informations plus spécifiques encore sur les discours des origines dans l'Égypte ancienne. Nous allons avoir la Mésopotamie, nous allons avoir des approfondissements sur la Bible, sur les psaumes aussi, parce qu'évidemment, les chapitres 1 à 11 de la Genèse, ce ne sont pas les seuls textes de la Bible qui parlent des origines. Trouver des textes dans les psaumes, dans Job et d'autres, et parfois, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Puis nous allons avoir aussi des séminaires sur la transmission textuelle, donc il y a souvent des différences entre les versions grecques et les versions hébreux, et puis un séminaire plus en détail sur cette fameuse table des peuples en génestis, et à la fin, donc quelque chose sur le Nouveau Testament, la nouvelle création du Nouveau Testament. Donc voilà, ces séminaires suivent donc les cours, et évidemment, vous êtes toutes et tous chaleureusement invités aussi de suivre ces séminaires. Voilà, alors, comment on peut imaginer la composition de ces histoires ? Le résumé que je viens de vous donner, vous avez compris déjà un peu que ce n'est pas un seul auteur qui a écrit ça. et là, la première personne, disons une des premières personnes, c'est toujours difficile d'avoir vraiment les origines, une des premières personnes qui avait en effet trouvé cela, c'était un professeur au Collège de France. Jean Astruc, qui était médecin, mais dans ses moments perdus, il s'intéressait à la Bible et donc il avait écrit en 1753 ce livre très important que vous pouvez facilement consulter en ligne, conjecture sur les mémoires originaux dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Il voulait garder l'authenticité mosaïque du Pentateuch, mais il dit que ce n'est pas possible que c'est un seul auteur donc il avait en effet conclu qu'il y a des mémoires, des documents différents que Moïse aurait en effet utilisés. Et à partir de cela, de cette observation, en fait, toute l'exégèse dite historico-critique s'est mise en marche avec les observations justement suivantes par rapport à Genèse 1 à 11. Comme je vous ai déjà dit, vous avez deux récits de création. Dans le premier récit de création, l'être humain est créé d'emblée mâle et femelle et c'est l'aboutissement de la création, c'est la dernière œuvre de la création. Dans le deuxième récit, il y a quoi ? Il y a d'abord un Adam dont on ne sait pas très bien quelle identité sexuelle il a. Ensuite, il y a les animaux et ensuite, il y a la femme ou le dédoublement homme-femme. Donc, c'est quand même une version assez différente et on observe également qu'en Genèse 1, je reviendrai là-dessus, Dieu est appelé Elohim alors qu'en Genèse 2 et 3, c'est Yahvé. Et aussi, la divinité se présente de manière assez différente. En Genèse 1, il est assez souverain, il crée, il parle, on ne sait pas trop de choses, comment ça se passe, vraiment, on verra. Et puis, en Genèse 2 et 3, c'est très anthropomorphique. Il travaille l'homme comme un potier sur son tour, il se promène dans le jardin, il discute directement avec Adam, etc. Donc, c'est une autre vision quand même de la divinité. Pour le récit de Deluge, on a aussi vu que ça ne peut pas être un seul récit parce que les informations qui sont données ne coïncident pas. Combien d'animaux Dieu amène dans l'arche, parfois, c'est sept paires pures et impures ou alors, dans d'autres textes, seulement une paire par espèce. Également, la durée du Deluge est différente, on a des répétitions et je vous ai aussi déjà montré très brièvement au niveau des différenciations des peuples, on a des visions très différentes. Donc, il est clair que ça ne peut pas être un seul auteur. Traditionnellement, à partir du XIXe siècle, même à la fin du XVIIIe, on avait cette idée de ce qu'on appelait, certains d'entre vous la connaissent, la théorie documentaire. Ça vous dit peut-être quelque chose, la théorie documentaire. L'idée étant que le Pentateuch, la Torah, se compose de quatre sources dont deux se trouvent en fait dans les chapitres 1 à 11, à savoir le Yahviste, qui était considéré comme étant la source la plus ancienne et qui utilise le nom divin Yahvé et l'écrit sacerdotal, Priester Schrift, l'écrit des prêtres, qui en effet c'est le récit le plus récent et qui commence avec Genèse 1, pour terminer ensuite avec la généalogie en 11 qui va vers Abraham, alors que le Yahviste commence avec le deuxième récit, intègre l'histoire de Carabelle et notamment bien sûr aussi le Deluge et la tour de Babel. Alors aujourd'hui, on l'a vu dans d'autres cours, ces théories dans sa forme traditionnelle ne fonctionnent plus, elles ne marchent plus parce que les quatre sources on ne peut pas vraiment les reconstruire comme on l'avait pensé qu'on pouvait le faire, par contre, les chercheurs sont quand même d'accord pour dire qu'il y a une source sacerdotale, la source P elle se maintient, seulement on ne sait pas très bien comment faire avec les textes qui n'appartiennent pas à P. Est-ce que c'est des textes qu'on peut dire des textes non-P, on ne veut plus tellement parler de Yahvistes ou d'Héloïstes, etc. Mais la question, en fait, c'est comment les classer ces textes, est-ce qu'ils sont avant-P, est-ce qu'ils sont après-P, est-ce que c'est toujours les mêmes textes dans la Genèse, dans l'Exode, etc. Donc il y a beaucoup de questions autour de la qualification de ces textes non sacerdotaux, certaines comme Eckhart-Otto, par exemple, vont dire tous les textes qui ne sont pas sacerdotales dans l'histoire des origines, ils ne sont plus récents, ils viennent après P. Mais si c'était vrai, on aura un certain problème. Peut-être pour vous, ce n'est pas un problème, mais c'est quand même un petit problème, parce qu'on n'aurait pas une histoire des origines indépendante, puisque P, le document sacerdotal, va continuer avec l'histoire des patriarches, l'histoire de l'Exode, et donc l'histoire des origines serait simplement un prologue. Alors quand on regarde, on a quand même l'impression que c'est une unité qui se tient par elle-même. Sur P aussi, il y a beaucoup de discussions. Est-ce que P, c'est à considérer comme un seul document, écrit par un seul auteur, ou est-ce qu'il faudrait peut-être aussi imaginer à l'intérieur de P des couches, des strates ? Ou est-ce que P a eu des sources qu'il a combinées ? Donc ça, c'est la théorie de Jörg Hutzli qui va aussi venir nous parler et qui imagine que P, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a pensé traditionnellement. Ce que je voudrais tester avec vous pendant ce cours, c'est l'hypothèse de travail suivante, c'est qu'il y a une histoire des origines indépendantes qui est plus ancienne que le texte sacerdoto qui contient le deuxième récit dont nous allons parler la semaine prochaine, l'expulsion du paradis, Ca'a Abel et le déluge. Peut-être à l'origine seulement l'histoire de la création de l'homme de sortie du jardin et du déluge parce que ça, ça correspond en fait à un épopée mésopotamien qui s'appelle Atrahasis où vous avez la création des hommes et le déluge. Après, on a peut-être ajouté l'histoire de Ca'a Abel comme je vais vous dire et bien sûr la version sacerdotale et ensuite nous allons voir aussi un certain nombre d'ajouts qui sont plus récents et que nous allons identifier au fur et à mesure. Donc c'est une hypothèse de travail, je ne sais pas si ça va marcher pour tous les chapitres mais comme au Collège de France c'est le savoir en train de se faire, peut-être je vais vous dire à la fin que ce n'est pas tout à fait comme ça mais voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur ces chapitres et surtout récemment je vous ai donné quelques exemples pour ceux qui veulent vraiment savoir tous les détails je vous recommande les trois livres de Jean Lour qui a écrit des très très grands ouvrages sur les onze premiers chapitres en trois grands tomes. Donc là vous avez tout, je ne suis pas toujours d'accord mais ça ce n'est pas grave mais vous avez beaucoup d'informations et puis sans ça vous avez les deux les deux auteurs très importants en allemand Jan Christian Gertz et en anglais David Carr qui d'ailleurs était déjà venu ici au Collège de France. Alors, commençons par le commencement nous allons donc traduire Genèse 1 2 à 3 ce qui est en effet le texte qui va nous intéresser cet après-midi. Alors, vous connaissez c'est tout le début ça commence comment ? Bereshit et on traduit comment ? On dit souvent au commencement mais en fait c'est un problème parce que si c'est au commencement ce sera Bareshit pour les Hébraïs donc littéralement c'est en un commencement Dieu créa les cieux et la terre c'est la vocalisation des Massorettes qui ont vocalisé les textes assez tardivement mais ils l'ont vocalisé de cette manière. Alors, quant à la terre elle était tohu va bohu donc informe et inorganisée l'obscurité se trouvait au-dessus de l'abîme terom l'esprit le souffle le vent rouach en hébreu de Dieu planer au-dessus des eaux donc il y a quelque chose avant la création et Dieu dit qu'il soit la lumière et il fut de la lumière Dieu vit la lumière oui elle était bonne Dieu sépara la lumière de l'obscurité Dieu appela la lumière jour et l'obscurité la nuit il y a eu un soir il y a eu un matin jour 1 Dieu dit qu'il y a un firmament au milieu des eaux qu'il sépare les eaux des eaux et Dieu fit le firmament il sépara les eaux qui sont en-dessus du firmament des eaux qui sont en-dessus du firmament cela fut ainsi donc cela fut ainsi ça vient un peu tard dans le texte hébreu donc ça devrait venir plus tôt la traduction grecque l'a fait d'ailleurs la traduction grecque a aussi ajouté quelque chose qui manque dans le texte hébreu c'est que Dieu vit que cela était bon donc c'est des refrains mais qui parfois manquent dans le texte hébraïque et que les traducteurs grecs ajoutent Dieu appela le firmament ciel il y a eu un soir il y a eu un matin deuxième jour Dieu dit que s'assemblent les eaux qui sont en-dessous du ciel vers un lieu et que la terre sèche se fasse voir et cela fut ainsi donc là il manque un peu la réalisation de l'ordre qui est rapporté par la septembre par le texte grec et l'eau au-dessus du ciel se rassembla en leur rassemblement la terre sèche fut vue donc ça manque dans le texte hébreu et ça se retrouve dans le texte grec donc on a l'impression que le texte grec veut compléter en fait un texte hébreu qui n'est pas tout à fait toujours cohérent Dieu appela la terre sèche terre il l'ama des eaux il l'appela mer Dieu vit oui cela était bon Dieu dit que la terre fasse verdir de la verdure de l'herbe sement de la sémence des arbres fruitiers faisant du fruit selon leur espèce dont la sémence est en eux sur la terre et cela fut ainsi donc on a l'impression c'est vraiment fait un peu pour être récité parce qu'il y a des répétitions de la même racine faire verdure la verdure semer de la semence donc ça se répète en hébreu c'est des allitérations qui montrent sans doute une sorte d'utilisation de lecture publique de ce texte la terre fit sortir de la verdure de l'herbe sement de la sémence selon son espèce et des arbres faisant du fruit dans la sémence et en eux selon leur espèce Dieu vit cela était bon il y a eu un soir il y a eu un matin troisième jour Dieu dit qu'il y a des luminaires dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit ils serviront de signes pour les fêtes les jours et les années ils serviront de luminaires dans le firmament du ciel pour luire sur la terre et cela fut ainsi Dieu fit les grands luminaires les deux grands luminaires le plus grand luminaire pour la gouvernance du jour et le petit pour la gouvernance de la nuit ainsi que les étoiles Dieu les plaça dans le firmament du ciel pour luire sur la terre et pour gouverner le jour et la nuit et pour séparer la lumière de l'obscurité Dieu vit oui cela était bon c'est assez long cette description ici si vous comparez avec les autres non ? alors gardez ça en tête ça va être important il y a eu un soir il y a eu un matin quatrième jour Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que les volatiles volent au-dessus de la terre face au firmament du ciel c'est intéressant aussi parce que pour la mer on n'utilise pas le terme de poisson on utilise le terme de grouillement on va voir tout de suite pourquoi puisque Dieu avant les poissons Dieu créa les taninimes les grands monstres marins qu'est-ce qu'il vient faire là ? tous les êtres vivants qui se meuvent et dont les eaux grouillent selon leur espèce et les volatiles elles sont selon leur espèce Dieu vit cela était bon Dieu les bénit en disant soyez féconds devenez nombreux remplissez les eaux de la mer et que les volatiles deviennent nombreux sur la terre il y a eu un soir il y a eu un matin cinquième jour Dieu dit que la terre fasse sortir des êtres vivants selon leur espèce des quatre rupèdes certains pensent c'est des animaux domestiques mais je crois le behemoth c'est plutôt les quatre rupèdes ceux qui grouillent c'est-à-dire les animaux de la terre et cela fut ainsi et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce les quatre rupèdes selon leur espèce et ceux qui grouillent sur le sol selon leur espèce Dieu vit vit cela et c'est bon Dieu dit faisons l'être humain à notre image selon notre ressemblance qu'ils soumettent les poissons de la mer les volatiles du ciel les quatre rupèdes toute la terre et tous les grouilleurs qui grouillent sur la terre donc l'expression de toute la terre dans l'énumération des animaux c'est un peu étonnant c'est peut-être une glose ou alors à l'origine c'est les animaux de la terre Dieu créa l'être humain à son image à l'image de Dieu il les créa mâle et femelle il les créa Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds devenez nombreux remplissez la terre subjuguez-la soumettez les poissons de la mer les volatiles du ciel et tout animal qui grouille sur la terre Dieu dit voici je vous donne toute herbe portant elle de la sémence qui est sur la terre et tout arbre ayant en lui un fruit d'arbre et portant en lui de la sémence pour vous ce sera de la nourriture à tout animal de la terre à toute volatile du ciel à tout ce qui grouille sur la terre à qui a lui un souffle de vie je donne toute herbe verdissante et cela fut ainsi donc vous voyez les poissons on ne mentionne pas c'est qu'ils n'avaient peut-être pas trop d'idées comment les poissons se nourrissent mais ce n'est pas mentionné en fait ici Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici c'était très bon il y a eu un soir il y a eu un matin un sixième jour les cieux la terre et toute leur amie furent achevées Dieu acheva le septième jour son travail qu'il avait fait il se reposa le septième jour de tout son travail qu'il avait fait alors là vous voyez Dieu acheva le septième jour son travail est-ce que c'est vraiment le septième jour donc du coup il y a la septante le Pentateuch samaritain la version syriaque ils ont corrigé en disant c'est plus logique que ce soit le sixième jour on verra Dieu bénit le septième jour ça c'est clair et il le sanctifia en effet car en ce jour il s'était reposé de tout son travail que Dieu avait créé pour le faire voilà ce texte donc de Genèse 1 alors d'un côté ça donne une impression d'être assez comment dire harmonique en même temps si on regarde dans le détail on peut quand même se poser un peu des questions parce qu'il crée combien de choses il y a huit oeuvres de création qui sont dans un cadre de huit jours et parfois les choses ne sont pas toujours très logiques par exemple pourquoi le ciel et la terre ne sont pas créées le même jour pourquoi les animaux sont séparés en deux parce qu'il y a les animaux dans l'eau et dans l'air et après un autre jour les animaux sur la terre donc voilà gardez ça déjà en tête donc c'est ça il y a des choses qui sont créées d'autres voilà la terre est créée mais la mer en fait n'est pas créée il est déjà là puisque les os vous vous souvenez sont là donc si vous voulez vous pouvez faire cette structure-là donc on a la situation avec la création et après le premier jour avec l'alternance lumière obscurité on met en place en fait l'idée du temps l'alternance de la nuit du jour ensuite on passe à des espaces le ciel qui sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas au début tout est aquatique ensuite il y a la terre sèche qui apparaît la mer est repoussée et ensuite il y a la végétation qui prépare en effet les autres les autres vivants sur ces espaces et après on revient sur le thème du temps avec la création des luminaires des astres en fait puis on arrive aux habitants de l'espace les animaux dans la mer dans l'air les animaux terrestres et les êtres humains et tout à la fin on revient de nouveau au thème de l'espace pardon du temps bien sûr le repos divin qui en fait a lieu le septième jour donc il y a une alternance si vous voulez entre les thèmes du temps et l'occupation de l'espace donc on s'est dit mais pourquoi il y a huit oeuvres qui sont faites en six jours pourquoi certaines oeuvres sont très répétitives d'autres moins et on s'était dit en fait que parfois la création se fait par une parole de Dieu Dieu dit mais parfois aussi par un faire et Dieu créa Dieu fit et à la suite des observations au début du 20ème siècle Frédéric Chouali qui est aussi un grand arabisan un des premiers qui avait fait une biographie de Mahomet Chouali avait en effet émis l'idée que dans ce texte il y a deux récits de création il y a ce qu'il appelait un 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 une parole et un tatbericht un récit par le fer donc une création par le fer et une création par la parole et il avait reconstruit d'autres leçons suivies donc il a de tatbericht très très rapidement la terre était informe et honorisée l'obscurité se trouve au-dessus de la bine etc Dieu sépara la lumière de l'obscurité Dieu fit le firmament il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament des eaux qui sont au-dessus du firmament la terre fit sortir de la verdure Dieu fit les deux grands luminaires Dieu créa les grands monstres marins Dieu fit les animaux de la terre Dieu créa l'être humain à son image Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait donc ça marche donc vous pouvez avoir un récit où il n'y a pas la parole et je vous montre l'autre récit là vous avez un récit il n'y a que la parole Dieu dit qu'il soit de la lumière il fit de la lumière Dieu vit la lumière elle était bonne Dieu appela la lumière jour l'obscurité nuit Dieu dit qu'il y a un firmament au-dessus des cieux qu'il sépare les eaux des eaux cela fut ainsi Dieu dit que s'assemblent les eaux qui sont au-dessus du ciel vers le lieu de la terre et que la terre sèche se fasse voir Dieu dit que la terre fasse verdir de la verdure Dieu dit qu'il y a des luminaires Dieu dit etc donc je ne vais pas tout vous lire vous pouvez le trouver après sur sur le site web mais là si vous regardez vous avez un récit où tout se passe par la parole donc je pense c'est quand même une observation intéressante de dire peut-être à l'intérieur de Genèse 1 on a une sorte de conflation entre deux types de récits de création un récit par le faire et un récit par la parole donc après on peut discuter lequel est plus ancien souvent dit le récit du faire est plus ancien que le récit de la parole d'autres comme Oswald Loretz et mon collègue Jörg Hutzli il pense que le Wortbericht le récit de la parole sera le plus ancien il aurait été complété par le faire mais on ne sait pas très bien pour quelle raison en fait mais peut-être c'est une fausse alternative peut-être c'est une fausse alternative si on dit que ça appartient disons ce Genèse 1 dans sa forme actuelle appartient à P on aura pu aussi imaginer que P avait peut-être à disposition deux récits différents peut-être de provenance différente parce que c'est ce qu'on peut observer et c'est ça mon argument je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça c'est que évidemment et nous allons le voir les concepts que nous avons en Genèse 1 on va le retrouver en Mésopotamie on va le retrouver en Égypte mais on peut faire une première distinction en regardant notamment les grands récits de création mésopotamienne Enuma Elish notamment dont je vais vous en parler tout de suite où là tout est fait un peu par le fer et le texte égyptien il y a beaucoup de textes qui parlent de la parole créatrice et si on met P au début de l'époque perse dans le temple de Jérusalem où il réfléchit à la manière d'écrire son histoire pour légitimer en fait ça va être un des thèmes de P de légitimer la reconstruction du temple qui était détruit par le Babylonien donc il va montrer en fait que depuis la création tout va vers la construction du temple et évidemment il faut vous imaginer qu'à cette époque là il y a des judéens qui sont à Jérusalem dont P probablement mais aussi des gens qui sont en diaspora babylonienne et qui connaissent bien les récits babyloniens mais aussi des judéens qui sont en Égypte et qui connaissent bien aussi les textes égyptiens et donc peut-être P a essayé de fusionner un récit plus d'inspiration mésopotamienne avec un récit peut-être plus égyptien entre guillemets donc comme je vous ai dit la création après il faut faire attention il ne faut pas non plus totalement opposer les choses la création pas le faire c'est très important dans l'histoire de Enouma Elish mais la parole n'est pas totalement absente elle n'est pas totalement absente parce qu'il y a un passage bon c'est pas tellement la création je ne sais pas si vous vous souvenez de Enouma Elish Marduk en fait c'est l'idée de l'ascension de Marduk qui bat Tiamat dont je vais vous reparler et qui en fait veut devenir le roi des dieux et les dieux en fait ils le challengent un peu ils disent mais s'il est si fort on lui dit mais que ta parole détruit cet astre il y a déjà les astres et puis on dit à Marduk que ta parole détruit cet astre et commande à nouveau et que cet astre sera restauré donc on demande en fait des signes de puissance à Marduk et il ordonna et par sa parole détruisit l'astre et il ordonna à nouveau et l'astre fut construit bana une racine qu'on a aussi en hébreu donc il n'y a pas totalement absence de la parole mais dans les grands oeuvres de la création c'est quand même le fer de Marduk comme nous allons le voir alors qu'en Égypte nous avons dans le texte de Sarkophage je ne sais pas si Hélène vous allez nous parler tout à l'heure de ce texte où on dit en fait le maître d'Héliopolis qui a fait le ciel et la terre qui a donné naissance à toute l'humanité qui a créé tout ce qui est par sa parole qui dit et cela se produit qui a engendré ce qui est le grand qui crée les astres et les hommes qui apparaît seul et qui est engendré par millions c'est son organe qui lui a répondu c'est sa langue qui a façonné ce qu'il a fait le souffle sort de sa bouche ses lèvres probablement créent donc là c'est très clair que la parole est très présente d'ailleurs aussi dans la pierre de Shabaka où en fait c'est un texte du 8ème ou 7ème siècle mais souvent les égyptologues pensent ça reprend en fait à un texte bien plus ancien où on parle de Pta qui sort du Noun le Noun c'est un peu le Touwabou c'est un peu l'état aquatique chaotique et là aussi donc on va dire c'est ainsi qu'ils sont créés tous les travaux tous les métiers l'action de main le mouvement des jambes les mouvements de tous les membres selon ce commandement qui est conçu par le cœur et qui sort sur la langue qui crée l'exécution de chaque chose donc mon idée c'est que l'auteur Sassadotal a peut-être fusionné un texte plutôt de provenance de la diaspora égyptienne et un texte de provenance de la diaspora mésopotamienne ensuite se pose encore la question de ce cadre heptomadaire parce que en fait on peut aussi se poser la question si à l'origine parce que les reconstructions des deux récits récits pas le faire récits pas le dire il n'y a pas le comptage des jours donc est-ce que c'est P qui a introduit ce comptage des jours pour faire allusion dès la création au Shabbat ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre quelqu'un de plus récent certains exégètes pensent à un rédacteur qu'on appelle H Holiness School école de Saint-Été qui a révisé un certain nombre des textes assez d'autos c'est pas très important mais donc voilà ce qu'on peut imaginer pour le devenir de Genèse 1 c'est que à l'origine on a ces deux récits Tat-Bericht Fort-Bericht qui sont fusionnés qui sont mis ensuite dans le schéma hebdomadaire et ça dans le texte tel comme vous l'avez donc vous voyez c'est pas si compliqué mais ça montre quand même qu'il y a une certaine complexité donc P c'est pas simplement quelqu'un qui met par écrit quelque chose toute sortie de sa tête mais qui a aussi des matériaux qui a des documents et on le voit très bien ici en Genèse 1 voilà alors maintenant on va aller dans les détails je reviens au commencement Bereshit au lieu de Bareshit donc ça a beaucoup intrigué les rabbins les commentateurs les philologues il y a un débat qui n'est toujours pas fini qui n'est toujours pas fini certains Rachid déjà mais suivent aussi beaucoup d'auteurs récents avaient en effet imaginé que Bereshit c'est ce qu'on appelle en hébreu un état construit pour les hébraïsons c'est un état construit ça devrait être en effet lié à ce qui suit donc au commencement de quelque chose donc au commencement du fer au commencement de la création du ciel et de la terre donc en fait on voulait lier les versets 1 lorsque Dieu commença à créer le ciel et la terre la terre était au vabo etc d'ailleurs pour ceux qui suivent un peu les traductions de la Bible en française la tobe la traduction hukménique de la Bible à un moment elle avait traduit comme ça et ensuite on a fait des révisions on est revenu quand même au titre au titre traditionnel parce que c'est un titre c'est un titre parce que vous n'avez pas d'exemple où vous avez un état construit qui suivait en fait une proposition verbale donc c'est un titre mais si on voulait le traduire tout à fait selon l'idée des massorettes il ne faudrait pas dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre mais il faudrait le traduire en un commencement alors on ne sait pas puisque vous le savez que les textes traditionnels en hébreu n'étaient pas vocalisés on ne sait pas comment les premiers auteurs qu'est-ce qu'ils voulaient dire mais les massorettes voulaient surtout dire que ce n'est pas un commencement absolu ce n'est pas un commencement absolu parce que le texte nous dit ce n'est pas une création qu'on va appeler plus tard une création à partir de rien il y a du matériau il y a les ténèbres il y a les eaux il y a l'esprit de Dieu tout ça est là avant la création et c'est sans doute ça qui explique en fait la vocalisation massorétique donc l'idée que Dieu a créé à partir de rien on le trouve pour la première fois au livre des Macchabées deuxième livre des Macchabées où il est dit il regarde le ciel et la terre et il reconnaît que Dieu les a créés de rien mais ce n'était pas l'idée de Genèse 1 donc il y a quelque chose qui précède la création et qui en fait donne en quelque sorte le matériau pour la création alors on trouve le deuxième mot c'est Bereshit Barra Barra veut dire créer et c'est une racine hébraïque qui a toujours Dieu comme sujet donc personne d'autre est créée alors qu'il y a des verbes comme faire comme façonner comme former tout ça n'importe qui peut le faire mais Barra dans la Bible c'est réservé à Dieu il y a tout un débat pour savoir quelle est l'étymologie c'est un terme d'ailleurs aussi on a l'impression c'est peut-être P ou c'est contemporain qui a inventé un peu ce verbe puisqu'on ne le trouve pas avant le début de l'époque perse donc c'est quelque chose qu'on trouve au début de l'époque perse dans le deuxième Esaïe notamment et la question de l'étymologie la question de l'étymologie elle est très discutée on ne sait pas très bien quelle est la bonne étymologie ce n'est pas toujours intéressant mais ça peut l'être parfois et une hypothèse c'est de nouveau comme je vous ai dit Enuma Elish joue un rôle très important en fait pour ces premiers chapitres dans Enuma Elish on trouve le verbe acadien Barou qui en fait en acadien veut dire regarder observer contempler et qui est lié après à l'idée de créer donc là le seigneur Marduk s'apaisa il contemple le cadavre le cadavre de Tiamat avec lequel il va créer l'univers et il sépare le monstre et crée Ibana des merveilles donc est-ce que l'auteur sacerdotal s'est inspiré de ce texte c'est difficile de savoir mais c'est intéressant que une racine parallèle est attestée dans ce texte il faut parler quelques minutes de Elohim Elohim c'est ce qu'on traduit par Dieu mais c'est très intéressant puisque si vous avez le mot Elohim tout seul ça peut être un Dieu ou des dieux c'est un pluriel aussi donc si vous avez Elohim sans verbe vous ne pouvez pas savoir si c'est un Dieu ou des dieux d'ailleurs dans certains textes lorsque Dieu expulse ensuite le premier couple du paradis il va dire ils vont devenir comme des Elohim donc probablement comme des dieux donc ici je pense le choix d'Elohim est tout à fait réfléchi c'est un peu comparable à ce que Eric Hornung l'égyptologue avait démontré dans l'un le multiple l'un peut être le multiple le multiple peut être l'un et pour paix en fait Elohim bien sûr c'est le dieu d'Israël mais c'est aussi les dieux des autres peuples pour paix en fait les dieux des autres peuples c'est juste des manifestations sans doute imparfaits du vrai dieu Yahvé et paix va construire en fait une histoire où ce Yahvé va se révéler successivement d'abord jusqu'au chapitre 11 disons dans l'histoire des origines ça va être Elohim et quand Dieu va se présenter à Abraham il va dire je suis El Shaddai souvent traduit par le dieu puissant peut-être le dieu des champs mais peu importe et c'est seulement à Moïse où il va voir il va dire mon vrai nom c'est Yahvé je suis apparu à Abraham Isaac et à Jacob comme El Shaddai mais sous mon nom de Yahvé je ne me suis pas fait connaître donc c'est une manière en fait pour les textes sacerdoto de dire qu'il y a un privilège pour Israël c'est savoir qu'ils connaissent le vrai nom de Dieu via Moïse mais ça ne veut pas dire qu'il faut missionner les autres peuples les autres peuples les Elohim qu'ils vénèrent en fait c'est des manifestations de Yahvé donc c'est en fait une sorte de monothéisme très inclusif qui s'oppose à l'idée en fait il faut imposer le vrai Dieu aux autres peuples chez P ça n'existe pas alors il y a d'autres textes dans la Bible où c'est très différent dans le Deuteronome il faut se séparer des autres peuples il ne faut avoir aucun rapport avec eux et ainsi de suite donc et d'ailleurs cette idée que le nom de Yahvé n'est pas connu jusqu'à Moïse ce n'est pas non plus partagé par tous les auteurs donc on va le voir à la fin de l'histoire de Caïn on va dire et c'est à ce moment-là qu'on commençait à appeler Dieu par le nom de Yahvé donc on n'est pas d'accord là-dessus mais si vous reconstruisez les textes qui appartiennent à la source sacerdotale vous avez une histoire tout à fait logique qui démontre cette révélation en trois étapes le ciel et la terre c'est évidemment une sorte de mérisme pour le cosmos mais ce qui est intéressant aussi c'est que c'est décrit seulement dans la perspective un peu anthropocentrée donc tout ce qui intéresse l'homme par exemple on ne dit rien sur la création du ciel supérieur qu'est-ce qu'il est au-dessus du ciel il y a des textes qui nous le disent le psaume 103 nous dit Yahvé a établé son trône dans le ciel ben ici Yahvé où les anges et les puissants en force qui a exécuté ses ordres donc il y a toute la cour céleste qui est au-dessus du ciel mais dont Genèse 1 ne parle pas Genèse 1 est intéressée au ciel et la terre en tant que déterminant l'habitat des animaux et des humains alors d'où est-ce que vient cette expression Dieu créa le ciel et la terre on trouve en fait l'expression souvent de nouveau dans le deuxième Esaïe qui est un peu le contemporain le contemporain de P et il faut se poser la question si Herman Gunkel il avait raison parce que Gunkel dans son commentaire il dit en fait il n'y a pas de mots dans les cosmogonies des autres peuples qui ressemblent à cette première parole à cette première phrase en fait de la Bible au commencement Dieu créa le ciel et la terre est-ce que c'est vrai ou pas ? Gunkel était quand même très intéressé au comparatisme mais il n'avait pas regardé un texte qui est quand même très intéressant et c'est une inscription de Darius roi perse qui est un contemporain de P justement et qui en fait a fait écrire ce qu'on appelle souvent la charte de fondation du palais une inscription trilingue dont des copies très nombreuses ont été fabriquées et ce n'est pas impossible que P a pu avoir connaissance de cela et dans cette inscription on va dire quoi ? Ahura Mazda est le grand dieu qui a créé cette terre ici qui a créé le ciel là-bas qui a créé l'homme qui a créé le bonheur pour l'homme qui a fait Darius roi unique roi de nombreux unique souverain de nombreux ça commence exactement comme Genèse 1 donc peut-être l'inspiration de l'auteur de Genèse 1 se trouve dans cette inscription évidemment Genèse 1 ne se termine pas par la légitimation de Darius ou par la légitimation du roi mais l'être humain va quand même être décrit un peu comme une figure royale comme nous allons le voir donc voilà quel était l'état avant la création je vous ai déjà dit la terre est c'est une sorte de jeu de mots pêle-mêle quelque chose comme ça pour dire en fait c'est désordre c'est chaotique c'est pas organisé et on a pour décrire cet état on a l'obscurité et l'abîme l'abîme c'est teom teom en hébreu et là il y a tout un débat mais à mon avis c'est assez clair me semble-t-il s'il y a un lien avec le monstre aquatique Tiamat Tiamat qui est donc le grand ennemi de Marduk qu'il va mettre à mort et avec le cadavre de laquelle il va en effet créer le monde donc c'est le sens de Tiamat qui parfois signifie simplement l'eau mais dans Enuma Elish et d'autres textes c'est justement la mer personnifiée en tant que danger en tant que dragon serpent quelque chose un peu comme ça un grand serpent marin et ce qu'il a observé donc je pense qu'il y a un lien il n'y a peut-être pas un lien étymologique précise mais je pense que l'auteur de Genesse 1 il fait allusion à la Tiamat parce que Tiamat en fait est toujours utilisé sans article donc c'est comme en effet un nom propre c'est comme un nom propre et donc évidemment certains disent c'est une contre-histoire à Enuma Elish parce qu'à Enuma Elish Tiamat elle est dangereuse très dangereuse d'ailleurs alors que le toum il est là il donne un peu la matière à partir de laquelle Dieu peut bricoler peut créer le monde et donc elle n'a pas tout à fait la même fonction mais il y a quand même peut-être un lien on peut aussi rappeler qu'en Égypte vous avez aussi des descriptions en fait de l'état pré-créationnel par exemple dans l'octoade d'Hermopolis où vous avez en fait des couples qui personnifient le chaos originel nous ne nous naît les eaux primordiales l'infinité spatiale amon amon ce qui est caché et l'obscurité donc on est là aussi assez proche de ce que nous avons dans cette description au verset 2 et puis on peut là aussi faire encore un rapprochement avec Enuma Elish puisqu'on est Enuma Elish vous savez comment ça commence sinon je vous le relis lorsqu'en haut les yeux n'étaient pas encore nommés et qu'en bas la terre n'était pas appelée par un nom Apsu était le premier le progéniteur et alors là c'est le mot qu'il faut expliquer Moumou Moumou Tiamat les enfants à tous ils mêlaient leurs os ensemble alors qu'est-ce que c'est ce Moumou il y a tout un débat parce que ça apparaît dans d'autres passages d'Enuma Elish et je me réfère ici à un article d'un assyriologue Eckhart Fram qui pense en fait ce Moumou c'est une sorte d'énergie créatrice une sorte d'énergie créatrice et il traduit Tiamat doté de l'esprit créateur alors si c'est vrai on aura un magnifique un magnifique parallèle et ça c'est la thèse de Fram qui me semble assez plausible un magnifique parallèle avec l'esprit de Dieu donc en fait selon Fram le rouach Elohim correspond un peu à Moumou Tiamat c'est-à-dire l'esprit disons la force créatrice de Dieu était déjà là et Dieu l'a ensuite activé d'une certaine manière donc je pense en effet que Enuma Elish est un texte de référence très important pour l'auteur notamment pour ce qu'on appelait le Tatbericht donc l'idée qu'il y avait quelque chose avant la création et qu'il y a des choses que Dieu n'a pas créées parce que Dieu ne va pas créer l'obscurité Dieu ne va pas créer les eaux ils sont là ça n'a pas plu à tout le monde et justement le contemporain de paix le deuxième Esaï il va dire c'est pas comme ça il va dire c'est moi Yahvé il n'y a point d'autre j'ai formé la lumière bon ça c'est d'accord avec Genèse 1 et j'ai créé les ténèbres là il n'est pas d'accord parce que en Genèse 2 les ténèbres étaient là même au Chosère j'ai fait le shalom donc le bon et je crée le mal c'est moi Yahvé qui fait tout cela donc là en fait vous avez vous assistez à un débat théologique au début de l'époque perse en fait tout ça va mais Yahvé il crée quoi il crée tout ou il crée simplement une partie en transformant le reste et entre P l'auteur sacerdotal et le deuxième Esaï il y a beaucoup de parallèles mais sur ce point là ils n'étaient pas d'accord la création commence avec la lumière la lumière qui symbolise la vérité l'ordre la vie la justice et qui souvent est opposée aux ténèbres et cette première création elle s'accompagne par cette idée donc que c'était bon donc toute la création en fait si vous lisez Genèse 1 toute la création est qualifiée de bon il y a juste les humains qui ne sont pas qualifiés expressément de bon alors est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est un message à vous de vous poser la question mais là de nouveau tout le monde n'était pas d'accord Koheleti ben non il y a le jour du bien mais il y a aussi le jour mauvais donc il y a aussi le Ra'a donc on retrouve un peu le deuxième Esaï donc il ne faut pas imaginer que Dieu n'a fait que le bon il a aussi fait le mal et donc ça ça reste en fait un grand sujet de débat jusqu'à aujourd'hui entre les théologiens les philosophes et d'autres voilà la création est une séparation puisqu'on retrouve la racine badale au hyphil donc séparer mettre l'un côté de l'autre pour les eaux pour le jour et la nuit et pour la lumière et l'obscurité et ça évidemment c'est très proche de ce que nous avons des Nouma Elish où nous avons donc l'idée que Marduk partage le monstre et se met à construire des merveilles il brisa en deux parties comme un poisson séché il prit la moitié et couvrit le ciel il étendit l'autre moitié pour rendre ferme la terre il façonna le ciel et la terre et dans les cosmogonies égyptiennes nous allons avoir plus de détails tout à l'heure les dieux créés par la déesse Neith lui disent tu as séparé pour nous la nuit du jour donc quelque chose d'assez comparable après vous connaissez peut-être toute cette iconographie où là il faut peut-être distinguer d'abord l'acte créateur d'atomes qui séparent le ciel et la terre et ensuite l'acte de Chou dieu de l'air qui maintient en fait les deux séparés autrement c'est un peu comme Tiamat et Apsou qui sont toujours en entrainte donc là il faut séparer le ciel et la terre alors qu'en Égypte peut-être on aura la réponse c'est le ciel qui est féminin et la terre qui est masculin mais donc vous avez cet acte de séparation donc nous avons déjà parlé du comptage des jours la création du ciel et de la terre va de nouveau être un acte de séparation parce que il y a une sorte de voûte la racine hébreu Raka ça évoque l'idée en fait de l'aminer du métal pour l'éteindre en fait c'est comme dérouler il y a des textes bibliques qui parlent de dérouler en fait le ciel et c'est un peu ce qui se passe ici selon le livre de Job cette voûte repose sur des colonnes ce qui n'est pas dit dans notre texte dans le livre des rois on mentionne des fenêtres ou des écluses à l'intérieur de ce firmament et pourquoi ? parce que c'est important pour l'histoire du déluge parce que Dieu va ouvrir les écluses et puis les eaux vont retomber en fait sur la terre donc la mer est repoussée il n'y a pas de combat contre la mer la mer est repoussée alors que dans Job on a déjà encore cette idée qui a enfermé la mer avec des portes quand elle s'élance pour sortir du sein maternel donc là la mer est beaucoup plus beaucoup plus menaçant et c'est surtout une idée qu'on va retrouver à Ougarit à Ougarit où Baal en fait va se battre contre la mer Yamou avec tous ses acolytes n'ai-je pas dit Baal abattu Yamou la mer n'ai-je pas achevé le fleuve eh bien je muselera de nouveau le Tounanou c'est un peu comme Tannin qu'on a vu tout à l'heure le grand dragon et je lui fermerai la bouche j'ai appartu le serpent tortueux le tirant en cette tête et ça c'est très intéressant parce que vous trouvez ça presque mot à mot dans un psaume dans le psaume 74 où on dit en effet pourtant Dieu tu es mon roi de l'origine auteur des victoires au milieu de la terre c'est toi qui as cassé par ta force la mer tu as brisé la tête du dragon sur les eaux c'est toi qui as fracassé la tête du léviathan tu as donné à manger au peuple les bêtes sauvages c'est toi qui as fondu sur ses tourants c'est toi qui as asséché les fleuves à toi le jour à toi la nuit c'est toi qui as établi la lune et le soleil c'est toi qui as fixé toutes les frontières de la terre l'été et l'hiver c'est toi qui les as formées donc là c'est très intéressant parce que là vous avez une autre idée sur la création là il y avait ce battu d'abord contre Yam et tous ces acculutes et après ils sont venus le jour et la nuit les étoiles les astres etc donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction vous n'avez pas un seul un seul récit là c'est cette idée d'un combat contre les forces aquatiques un grand classique qu'on va retrouver après dans des textes beaucoup plus récents par exemple dans l'apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament où Michel et son armée doivent en effet combattre le dragon qui est identifié au diable mais qui est en fait à l'origine léviathan donc pour terminer pour aujourd'hui je vous dirais simplement donc l'idée l'idée du monde tel que nous l'avons décrit on peut l'imaginer un peu comme ça comme sur la gauche mais c'est presque un peu trop moderne parce que c'est trop scientifique quelque part Haute Markel qui a longtemps enseigné à Fribourg en Suisse avait proposé la description ou disons le dessin à droite mais l'idée en effet c'est que le monde habitable à l'intérieur duquel on va avoir la végétation les animaux en fait elle est entourée d'eau et pour comprendre l'histoire du déluge il faut bien imaginer que c'est cette idée-là des textes dont Job et d'autres parlent des piliers de la terre et puis entre la terre et les eaux il y a quelque part encore Shéol dont on ne parle pas en Genèse à savoir le domaine des morts donc reste encore la question comment Dieu va créer l'homme et pour quoi faire donc on verra ça la semaine prochaine avec le deuxième récit qui est un autre récit donc ça c'est très bien parce qu'on va pouvoir comparer les deux manières dont on va créer l'être humain d'abord homme-femme et tout d'un coup il est de nouveau tout seul puisque ce sont deux histoires différentes mais les deux histoires ont été mises ensemble et on va comprendre pourquoi la semaine prochaine donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous rappelle donc le séminaire a lieu dans quelle salle Hervé ? Alvax ? Alors reste ici alors vous n'avez pas besoin de bouger Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501